Comme à chaque année, Pêche et Océans Canada fait le bilan des conditions observées dans le Saint-Laurent, dont la température de l'eau. En 2021, on a atteint des records très préoccupants. Pour les vacanciers, l'été et l'automne 2021 ont été impeccables. Mais pour les eaux du Saint-Laurent, ces vagues de chaleur successives, il a bien fallu les absorber. Non seulement l'eau est devenue plus chaude, mais elle l'est demeurée plus longtemps. Les anomalies de températures plus élevées en rouge montrent que les eaux de surface du golfe et de l'estuaire n'ont jamais été aussi chaudes pour les mois d'octobre et novembre en 40 ans de données. Si la chaleur accumulée l'automne dernier dans les eaux de surface a disparu avec le froid intense du début de l'année 2022, c'était tout le contraire, l'hiver passé. L'hiver 2021 a été vraiment doux. La glace était rare et elle est apparue tard. D'ailleurs, depuis 1970, les volumes de glace tendent à diminuer, particulièrement depuis les 12 dernières années. Cette masse d'eau en surface, plus chaude qu'à l'habitude durant l'hiver dernier, a contribué plus tard en saison à réchauffer à son tour la couche d'eau qui se situe juste en dessous. En 2021, la température de cette couche d'eau intermédiaire a aussi grimpé. Jamais elle n'a été aussi chaude depuis 40 ans. Même constat dans les profondeurs du Saint-Laurent. Tributaire des courants océaniques, la température de l'eau à 300 mètres de profondeur a grimpé à plus de 6 degrés Celsius dans l'estuaire et même plus ailleurs dans le golfe. Jamais en 100 ans, la température à cette profondeur n'aura été aussi élevée qu'en 2021.